Salut les scorpions, bienvenue pour votre lecture sur les 15 prochains jours à venir. On va se retrouver ici pour une courte vidéo et bien sûr la guidance est du général sur YouTube. Je ne peux pas parler à tout le monde, donc j'appelle vraiment à votre bon discernement. Et l'énergie reste fluide même si je date la vidéo. Allez, les scorpions, je pourrais parler de vous, je pourrais aussi parler de quelqu'un face à vous qui ressort sur vos énergies également. Bon, allez, avoir un professionnel, enfin demander, voir, aller consulter un professionnel et avoir des avis ici par rapport à l'aspect sentimental je pense. Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu pour la Vierge, je l'ai eu pour la Vierge, je crois. Oui, il me semble, oui c'était pour la Vierge. Ouais. Tu as tellement de choix et d'options. Bon, on a l'as de coupe, on ne peut nous montrer que ça se passe au niveau émotionnel. Ça peut être aussi par rapport à une relation éventuellement ou alors vouloir en tout cas démarrer une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, on va voir. Je pense que nous devrions ralentir. Ça peut être aussi une rencontre toute fraîche, toute nouvelle. Et cette personne, elle pense que vous devez ralentir parce que comme elle est en train actuellement de se faire suivre, de se faire aider, de se faire conseiller, etc. Elle est en train de prendre son temps pour moi ici, ou elle a besoin en tout cas de prendre son temps. C'est peut-être par rapport à une relation toute fraîche, toute récente. Peut-être. Allez, on va aller voir du coup le reste des cartes parce que pour l'instant, je n'ai que trois cartes, le tirage n'est pas terminé. On a l'amour. Je crois que vous êtes l'un des seuls signes où j'ai tiré l'amour, je crois. Je ne suis pas sûre, mais il me semble. On montre l'éloignement. Bon. Alors. La sensualité. On a la sagesse à la fin du paquet. Oh là, le oui. Oh, il est tombé tout seul. C'est tombé tout seul. Il a voulu venir. Oui, qu'assure. Le labyrinthe. Pourtant, c'était bien parti sur la table. Intéressant. Après, la cassure, ça peut être que c'est quelqu'un qui peut sortir d'une relation compliquée de son côté. D'accord ? Après, ça peut être vous directement. Vous avez besoin ici, peut-être, de revoir les choses dans votre relation et qu'une séparation, parfois, est nécessaire afin de pouvoir ralentir le rythme et pouvoir revoir les choses. Parce que là, on se retrouve dans une impasse. On se retrouve dans une situation qui semble essayer bloquée. Et en plus, qui vous pompe. Qui vous pompe ici, au niveau énergétique, par rapport à votre mental. Et en plus, il y en a quelqu'un, il y en a un de deux qui pense que ça ne peut pas le faire. Alors que là, j'ai un oui et là, j'ai un non. On n'est pas sur la même longueur. Donc, est-ce qu'il y en a un qui veut séparer et pas forcément l'autre ? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle prenne cette tournure, la lecture. Mais bon, attends, on va voir. Ce n'est pas terminé. Il y a beaucoup de sensualité entre vous. Est-ce que justement, vous cherchez cette sensualité dans la relation qui est peut-être, c'est manquant ? Allez, on va prendre celui-ci. Alors, les projets d'avenir, oui. Voir loin, anticiper. Traillez, c'est bizarre. Vous voyez, elle regarde au loin. On voit le petit cœur, le petit cœur, il est là. Avec l'amour en haut, au-dessus. Est-ce que j'ai quelqu'un qui pense plutôt partir de nouveau sur un nouveau départ au niveau affectif, au niveau sentimental ? On me montre quand même la confiance. Alors, je vais la traduire. Mais je pense que c'est en fonction du fait d'accepter ici une situation qui la fera évoluer. Confiance. La transformation se produit par l'acceptation. Une fois que vous aurez accepté la situation actuelle, elle se transformera automatiquement. Bon, ben voilà. Donc, confiance ici par rapport à ceux qui traversent une rupture ou suite à une rupture ont besoin d'aller en tout cas voir, se faire suivre peut-être par rapport à un professionnel qui ont besoin en tout cas ici de ralentir le rythme sur une relation peut-être qui est encore naissante parce qu'on vient juste de rompre ou de sortir d'un divorce ou d'une rupture. Alors, il y a beaucoup de sensualité, il y a peut-être un début de sentiment. Mais bon, c'est quelqu'un qui a besoin de ralentir afin d'y voir clair, afin de se projeter peut-être aussi vers quoi ça peut l'amener aussi cette relation. Hum, ouais. Alors, il manque, il manque, il manque le tarot. Alors, est-ce que vous avez connu aussi quelqu'un qui a vécu un divorce difficile et qui peut-être pour se projeter avec vous a besoin de temps pour ne pas se tromper justement ? Parce que le 7 d'épée, on nous montre quand même la fuite, on nous montre la fuite, on nous montre aussi qu'on s'est peut-être fait duper ou on s'est fait peut-être même tromper. Et tu m'étonnes, c'est pour ça qu'on est sur quelqu'un qui peut-être a besoin de temps avant de se projeter dans une nouvelle relation sentimentale. C'est quelqu'un qui a besoin de se reconstruire parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'aller suivre une thérapie peut-être, d'accord ? Au niveau aspect sentimental, parce qu'on est quand même sur un as de coupe, au niveau émotionnel, se reconnecter à son émotionnel, de garder confiance tout de même par rapport à l'avenir. Et que c'est en étant dans l'acceptation, d'accepter aussi la situation qu'on traverse, la situation telle qu'elle est, qu'elle peut se transformer par la suite, ici, cette situation. En tout cas, si c'est vous qui êtes dans une rupture, vous vous êtes fait duper ici sur ce que vous avez vécu, ou alors c'est quelqu'un qui vous a fui, peut-être, avec un seul d'épée, vous avez besoin de vous reconstruire. Vous avez même besoin de vous ralentir, c'est ces nouvelles rencontres que vous avez faites. Ou alors c'est quelqu'un de nouveau que vous avez rencontré, et c'est lui qui a vécu une relation fracassante. Alors, elle peut ne pas être récente, cette cassure, cette rupture qu'elle a pu avoir, mais je n'ai pas l'impression que cette personne, elle a pris le temps de se reconstruire, ou de se réparer. Elle aura besoin de ralentir les choses avec vous, ou inversement, mais voilà. En tout cas, les choses peuvent se transformer ici. Après, si c'est quelqu'un qui a besoin de se reconstruire, il faut le comprendre. Ça n'a rien d'insister ou de forcer. Et se recentrer sur soi, parfois, c'est ce qui est nécessaire, tout simplement. Parce que là, au niveau de la tête de quelqu'un, là, j'ai quelqu'un qui est perdu dans sa tête, et qui semble plutôt ne pas vouloir se projeter, pour le moment, au niveau de sa tête, au niveau de son mental, parce que la situation, c'est comme s'il avait du mal à voir l'horizon, à voir loin. Vous voyez ? Chacun qui, mentalement, est bloqué. Et on peut être dans la fuite, avec un set d'épées, quand même. Après, on est sur une personne, peut-être aussi, qui ne veut pas se tromper, également. Parce que ça a déjà été le cas dans son passé. Et donc, le reste du tirage. Alors, c'est soit il y a un nouvel amour, mais soit il y a une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, on a besoin de faire un travail sur soi ici. Vraiment. Si c'est vous, si c'est la personne en face, je vous laisse vraiment l'adapter. Mais en tout cas, on a besoin de se reconstruire. C'est nécessaire. Parce que sinon, on aura du mal à créer quelque chose dans l'avenir ou à voir plus loin dans l'avenir. Parce que, regardez, on l'a à la fin du paquet. On est sur quelqu'un qui, mentalement, ne se l'autorise même pas. Vous voyez ? C'est verrouillé. Mentalement, on ne se l'autorise pas. Et je pense que c'est encore pire au niveau émotionnel. Parce que les émotions, on les a sur la table. Donc là, je pense que une transformation, effectivement, semble nécessaire. Gardez confiance. Cette personne-là doit revenir vers vous et vivre ce que vous avez à vivre. Ce sera possible. Sinon, peut-être que vous devez aller commencer autre chose ailleurs. Je ne vois pas forcément une rupture définitive. Mais je pense prendre le temps de se reconstruire. Pour certains, je pense que c'est directement avec vous. La cassure, mais je pense que pour la grosse majorité, c'est comme ça que je le ressens, c'est quelqu'un d'autre. Soit c'est vous-même, mais avec quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, vous avez une autre personne, une autre offre, une nouvelle proposition. Mais la cassure, elle a l'air d'être avec quelqu'un du passé. Mais comme on ne s'est pas suffisamment construit ou guéri, on va dire ça comme ça, par rapport à toutes ces tromperies, à toutes ces mensonges, à ces trahisons qui ont été vécues à maintes, maintes reprises, parce que là, on est sur quelqu'un qui peut faire des va-et-vient entre la fuite et je reviens et je refuis, je reviens et je refuis. Il y a pu y avoir, d'ailleurs, avec la carte sensualité, elle a tromperie, même qu'on est parti voir ailleurs, également. Donc, on a bâti, enfin, on a, pardon, pas bâti, on a trompé aussi au niveau de la confiance qu'on a eue en quelqu'un, donc on s'est fait vraiment trahir. Donc, effectivement, ça prend du temps. Ça prend du temps pour se reconstruire derrière. Je pense qu'aller voir un professionnel, ça sera plus que bénéfique. Alors, ça, c'est drôle, parce que j'avais vraiment la même première carte pour les vierges aussi, également. Peut-être que vous avez de la vierge, est-ce que vous avez affaire à de la vierge ? Voilà, je vous laisse vraiment aller écouter, parce que ça peut être en écho et en résonance. Je vous laisse ici, les scorpions. Je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve prochainement sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que c'est vous qui vous retrouvez dans cette situation ? Expliquez-moi ce que c'est avec quelqu'un de nouveau, mais que vous avez quitté un ancien partenaire ou une ancienne partenaire et que ça ne s'est passé pas très bien, vous avez du mal aujourd'hui à vous projeter avec quelqu'un, vous avez besoin de vous reconstruire. C'est l'inverse, c'est la personne qui est en face de vous qui se comporte ainsi avec vous. Dites-le-moi en commentaire, en tout cas, parce que ça m'aiderait y voir plus clair, du coup, dans les tirages. Merci, en tout cas, à toutes les personnes qui le feront et je vous retrouve prochainement. À très bientôt. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao, ciao.